Salut les amis, c'est KAL, on se retrouve pour une vidéo unboxing un petit peu différente. Aujourd'hui, on est samedi 14 septembre, donc j'ai reçu, je viens de recevoir ce colis, c'est de la part d'édition Pix & Love, donc c'est quelque chose que j'avais commandé il y a très 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 longtemps. Donc je l'ai juste ouvert pour voir s'il n'y avait pas de soucis, heureusement sur cet envoi là, je n'ai pas de soucis, donc voilà, c'est parfait. Donc j'avais commandé plusieurs petites choses, il s'est fait un petit peu attendre ce bouquin, il faut dire les choses comme elles le sont. Mais j'ai envie de dire une chose, je préfère attendre d'avoir un bouquin qui prenne leur temps et qui fasse un beau bouquin, qu'il fasse un truc bâclé. Voilà, il y en a qui, je sais que j'ai vu, il y en a qui râlaient parce qu'ils n'avaient pas leur bouquin en temps et en heure, comme des enfants, c'est comme des enfants il y en a. C'est mon bouquin ! Enfin bref, tout ça pour dire que moi je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils nous font quelque chose de vraiment très très correct au niveau des bouquins. Alors, petite chose à savoir, le bouquin que vous voyez là, donc DMC a été édité, c'est une édition limitée, à 666 exemplaires. Malheureusement, je n'ai pas... et merde ! Malheureusement, je n'ai pas passé commande avant et je crois que pour les 100 premières commandes, il y avait une figurine offerte. Enfin bon, tant pis pour moi, je n'avais qu'à commander avant et puis c'est tout. Donc voilà, j'ai mis moins de reflames. Donc on se retrouve ici, maintenant je pense que je ferai tous mes unboxings ici. C'est beaucoup plus simple, on est à mon bureau, donc c'est un peu plus simple pour moi. Donc voilà les amis, j'ai commandé en même temps la Bible Nintendo que vous voyez là, qu'on regardera, on fera un petit tour, un vite fait tour d'aperçu à la fin de la vidéo. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et je vais vous l'ouvrir. Bon, donc déjà, il faut dire une chose, il faut dire que ce bouquin a été développé en collaboration avec Capcom. Vous voyez, Pix'n'Love a eu la chance, enfin ils ont négocié avec Capcom le fait de pouvoir faire ce bouquin avec leur collaboration. Ce qui indique que, vu qu'ils ont fait ce bouquin avec la collaboration de Capcom, ce qui indique donc que ça soit quelque chose de qualité. Toutes les informations traitées dedans sont vraies, donc voilà. Alors bien évidemment, c'est à réserver aux fans de Devil May Cry. Je ne suis pas ultra fan de Devil May Cry, mais j'aime les éditions de Pix'n'Love et j'ai envie de les soutenir. Et donc, comment je peux les soutenir ? C'est en achetant ce qu'ils produisent. Quoi qu'on en dit, je sais que certains aiment ou n'aiment pas Pix'n'Love. En tout cas, ils font toujours... Enfin, là, je n'ai pas encore regardé cette édition-là. J'espère qu'on aura un petit numérotage comme la vie de Super Nintendo. Moi, ce que je remarque de tout ce que j'ai de chez eux, c'est que c'est généralement toujours de qualité. Que ça soit aussi bien au niveau des pages, au niveau de tout, c'est vraiment de qualité. Alors, comment ça se présente ? Alors, vous avez une sur... Une sur... Comment dire ça ? Un espèce de flyer, quoi. Je suis désolé pour les reflets, mais bon. Voilà. Qui protège le bouquin. Donc, vous avez ça derrière. Et là, vous avez ça devant. Donc, on va l'enlever. Je ne sais plus comment ça s'appelle, cette protection-là. Enfin, bref. Alors, comme je vous disais, limité à 666 exemplaires. Oui, c'est fait exprès, forcément. Vous vous doutez bien. Donc, déjà, ça, c'est du plastifié. Donc, c'est assez qualitatif. Alors, voilà. Voilà le bouquin, comment il est vraiment. Quand vous l'avez entre les mains. Voilà. Je vous montre un petit peu toutes les faces disponibles. Ah, pardon. Ça, à l'envers. Voilà. Et derrière. Voilà. Alors, c'est du cartonné, comme vous pouvez entendre. Voilà. C'est assez épais. Vous voyez, regardez là, au niveau de la page. C'est vraiment très épais. Et ça a l'air d'être assez soigné. Alors, comment ça se passe au départ ? Vous l'ouvrez, vous avez ça. Alors, je vous rassure, on ne va pas faire tout le bouquin. Je vais juste faire quelques pages, juste pour vous montrer ça. De toute façon, cet unboxing ne va pas durer très, très longtemps. Alors, première chose que j'apprécie énormément. Alors, ça, je leur dis bravo. Si un jour, vous voyez cette vidéo. Monsieur, j'apprécie vraiment que vous fassiez ce genre de... Moi, qui suis collectionneur. J'apprécie vraiment... Enfin, ancien collectionneur de jeux vidéo. Enfin, je collectionne encore, mais beaucoup moins. Mais, voilà. J'apprécie ça. Voilà. Ce n'est pas une feuille volante. C'est mis dans le bouquin. Moi, j'ai 246ème. Donc, vous voyez, j'étais loin d'avoir la figurine, quand même. Et puis, ils appellent ça l'inferno-audition limitée à 666 exemplaires, comme vous pouvez voir. Donc, c'est vraiment du... Ça a l'air du beau bouquin. J'aime bien. Ça sent toujours un peu particulier au départ les bouquins. Donc, ensuite, je vous montre... Je vais le mettre comme ça, peut-être. Ça ira peut-être plus. Ouais, voilà. Voilà comment ça se passe. Alors, là, ils ont repris, bien évidemment, l'écriture du dernier DMC. Je ne sais pas si ça avait été repris dans les autres, cette écriture-là. Enfin, bon, les fans me diront. Moi, en fait, j'ai acheté ce bouquin. Pourquoi ? Vous allez me dire, ouais, mais Cal, tu n'es pas fan. Quel est l'intérêt d'acheter ce bouquin ? L'intérêt d'acheter ce bouquin, c'est de connaître mieux la série, pour moi. Parce que j'ai les versions HD, mais je ne les ai pas encore faites. Mais l'intérêt, c'est de connaître un peu mieux la série. Et puis, de découvrir un petit peu certaines choses. Donc, voilà. Pour ma culture un peu vidéoludique. Alors, là, on a une préface. Donc, comme vous pouvez voir, voilà. Et là, il y a... Alors, là, je ne sais pas qui c'est. Je pense que c'est peut-être tous les bonhommes qui ont participé à... Enfin, toutes les personnes qui ont participé à l'écriture de ce DMC. Enfin, à la rédaction de ce DMC. En tout cas, très, 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 très sympa d'avoir mis ça. Parce qu'au moins, on peut mettre un visage sur les noms qu'on peut voir, des fois, quand on lit des choses. Et je trouve ça très, très sympa. Voilà. Au niveau des pages. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'interpelle toujours. C'est des pages du grammage assez élevées, je trouve. Vous entendez ? Voilà. Assez élevées. Et vous voyez, c'est assez... C'est très... Au niveau... Bon, il y a beaucoup de textes, bien évidemment. C'est fait pour lire. Ce n'est pas un artbook. Ce n'est pas un artwork. Mais justement, moi, c'est ce que je réclame dans ces choses-là. En tout cas, on voit que c'est soigné au niveau des artworks. On voit qu'au niveau des poils d'écriture, tout ça. C'est vraiment bien choisi. Donc, je vais... Alors, bien et bien, il y a beaucoup de textes. Alors, je vais passer un petit peu. Là, un artwork de DMC4. Voilà. Je vais essayer... Bon, je ne vais pas essayer de trop spoiler. Enfin, spoiler si on peut dire ça comme ça. Mais... Juste que vous puissiez voir ce que c'est un petit peu. Voilà. Il parle même des art-off. Alors, vous voyez, c'est quand même pas mal. Il y a dedans, il me semble, il y a un... Alors, je ne sais pas si c'est une version normale de cette version. Je ne pense pas. En tout cas, il n'y a que cette version-là, il me semble. Et à la fin, c'était ça que je voulais vous dire. Vous avez un DVD. Donc, alors, par contre, je ne sais plus ce que contient le DVD. Parce que ça fait un petit moment, honnêtement, que j'ai regardé ce DMC. Que j'ai commandé ce DMC. Honnêtement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vous mettrai, de toute façon, dans la vidéo, je vous mettrai un petit descriptif de tout ce qu'il y a. Ça sera beaucoup plus simple que vous puissiez voir. Mais je sais que le DVD est rempli de bonus. Mais pour ne pas dire de bêtises, je ne préfère rien vous dire. Juste vite fait, je vous montre l'habit de Nintendo. Que je viens de déblister. Donc, ça fait très très plaisir. Le gros clin d'œil aux époques NES. A l'époque NES, bien évidemment. Donc, ça viendra bien compléter ma version Super Nintendo. Et puis, à l'intérieur, voilà. Le format est comme ça. Je ne suis pas très fan de ce genre de format. Mais ma foi, je préfère ce genre de format, bien sûr. C'est plus cher à l'achat, bien évidemment. Mais je trouve que dans une bibliothèque, ça fait vraiment beaucoup mieux d'avoir ça que d'avoir ça. Mais bon, ça c'est une bible de référence aussi, également. Je trouve. Donc, voilà comment ça se passe à l'intérieur. Voilà. Je ne vais pas trop... Je pense que ça a déjà été fait. Je vais juste passer... Bon, ça nous rappelle un petit peu ce qu'ils ont fait sur la bible Super Nintendo. Bon, je pense qu'ils se sont bien inspirés de ça. Pas de ce qu'ils avaient fait avant, ce qui est un peu normal. Ça sent toujours... J'aime bien sentir... C'est bizarre. Nouveau des pages. Bon, c'est un peu moins qualitatif que ça, au niveau des pages, bien sûr. Mais ça va. Dommage que c'est une couverture souple et pas une couverture cartonnée. J'aurais préféré une couverture comme ça, mais bon. Mais écoutez, mes amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous pose ça là, tiens, du coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bah, ça ne tient pas. Bon, bah, ça ne tient pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, je ne sais pas quand je vous mettrai cette vidéo. Peut-être que je vous la mettrai mardi. Parce que ça va dépendre si je reçois GTA V ou pas. Enfin, voilà. Et puis... Et puis, bah... Voilà, comme ça, vous aurez une petite chose. Un petit toolboxing. Ça fait un petit moment que vous n'en avez pas eu de ma part. Donc, bah, ça vous changera un petit peu. Voilà, les amis. Ah, bah, j'ai mon fil qui est enroulé autour du micro. J'espère que ça ne vous a pas trop cassé les oreilles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les copains. Sous-titrage ST' 501